Salut c'est Gégé Labricole, tu vas bien ? Aujourd'hui on est à l'atelier, on est en train de fabriquer des moulures pour une église donc on refait toutes les moulures d'une église, on fait les croisés d'ogive qu'il y a dans une église donc voilà je te montre un petit peu ce qu'on est en train de faire voilà on fabrique des moulures comme ça donc je vais te montrer un petit peu comment on fait pour fabriquer les moulures voilà on a fabriqué des berceaux en bois qui font l'arc de la moulure et après on a fabriqué des calibres comme ça en zinc donc on prend un morceau de zinc et on taille le zinc de la forme de la moulure et on vient l'enchasser sur une planche en bois on fait un petit guide sur le côté pour venir glisser le calibre en bois comme ça sur le berceau donc là on va faire du plâtre pour faire du plâtre tu mets l'eau dans ta gamelle et tu viens saupoudrer le plâtre dans l'eau voilà donc tu as saupoudré du plâtre dans ta gamelle qui est rempli d'eau donc on a saupoudré le plâtre jusqu'à ce que ça fasse des petits îlots comme ça on appelle ça gâchés à fleurs d'eau pour ne pas faire plus et le plâtre qu'on utilise donc c'est du plâtre à mouler, tradition spéciale pour le staff donc voilà on va mélanger le plâtre, touille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de brumeaux pour armer la moulure on utilise de la toile de jute comme ça on achète de la toile de jute en rouleaux c'est en rouleaux comme ça là voilà on trempe ça dans la gamelle de plâtre et on vient le mettre dans le saumon le saumon c'est la partie déjà qui est dure en dessous, qui est plate ça fait une forme creuse de la moulure, après elle sera creuse à l'intérieur donc on utilise aussi de la filasse, c'est du cisale voilà, c'est des fibres végétales, c'est du cactus je crois donc pareil, on trempe dans le plâtre et après on fait un polo chaud, on appelle ça un polo chaud ah c'est pas pour faire dodo hein donc la filasse qu'on met sur le dessus comme ça c'est pour faire un coup de charge pour permettre d'aller un peu plus lourd dans la moulure sinon pour trop de hauteur et que tu mets pas de filasse, tu n'arrêtes pas à monter ton plâtre donc je suis désolé, je vais être un petit peu loin peut-être pour la vidéo mais j'avais plus de batterie sur ma caméra donc j'étais obligé de la brancher et j'espère que tu vas bien voir un petit peu ce que je fais donc le plâtre commence un petit peu à épaissir et on vient le mettre franchement sur la moulure sur la mesure que le plâtre il commence à devenir un peu plus épais tu le mets au fur et à mesure sur la moulure comme ça ça vient faire de l'épaisseur ça vient faire un peu d'épaisseur donc voilà on a fait la dégroussie de la forme avec le plâtre on a bien mis une bonne vigue de plâtre avant de passer le caillir donc pour une moulure bien réussie il faut que ton calibre soit bien propre il n'y a pas des gratons de plâtre derrière tout le temps bien vérifier derrière que ça soit propre que forcément ton plâtre va passer devant il va se faire racler par le zinc mais si derrière tu as des merdes et tout des petits gratons de plâtre et bien forcément ça va faire une rigure donc toujours bien nettoyer le calibre qu'il soit bien propre donc là on va le passer une première fois pour sortir le plus bon de la forme donc ton plâtre est bien en face voilà donc le plâtre qui tombe tu le remets en hauteur pour que tu viennes bien couler les trous et les manches qu'il y a devant donc là on va attendre un tout petit peu que ça reprenne va aussi une pose sans plat Musique 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 Comme le plat se bouge légèrement Musique 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 Là, tu reprends vos plates. D'abord, tu fais un passage d'un côté. Donc là, tu appuies sur ton plate. Ça rentre bien dans les trous de l'émant. Voilà, on a fait un côté. Ça, c'est énervé à faire les deux côtés en notre temps. C'est d'abord un côté droit, un côté gauche. Ça fait un casque. Ça va. Ça va. Un petit peu de temps. Donc là, on a comblé tous les gros trous. On va laisser un petit peu sécher. Donc là, le plâtre, il est bien brillant. Il s'est massiqué un petit peu pour recouper. Donc là, il y a deux ou trois minutes. Tu prends le temps de laver. Donc là, on va couper les sur-épaisseurs. Puisque forcément, comme ça passait du plâtre en forçant avec les doigts, après qu'il est allé dans les trous, il a fait des petites bosses, des petits chouchous. Donc là, on va couper. Voilà. Quand tu coupes ton plâtre comme ça, ça vient tout racler la moulure comme il faut. Donc voilà. Après, tu répètes l'opération. On met du plâtre. Toujours à côté après. C'est bon. Le dernier fois que tu passes, n'hésite pas à faire charger pour prendre la charge de la moulure. C'est qu'on s'achache et ça fait une petite répétesseur très jolie sur un bonheur, donc il faut toujours prendre le tiers libre à un bon endroit. Donc toi, à un bon endroit, t'as toujours pas forcément parti pareil. Voilà, on va attendre un petit peu et on va passer un dernier coup, il faut bien vous couper les petites irrégularités qu'il y a. Voilà, si il y a 2-3 petits coups qui restent, tu mets un peu plus plat dessus. On va passer un dernier coup, normalement c'est le dernier, des fois c'est le dernier de trop mais... Bon voilà, la moule a fait. Bon je suis désolé, la caméra est un petit peu loin, donc voilà, j'espère que t'as bien vu. Bon bah écoute, je te souhaite du bon bricolage et puis à plus, ciao, ciao, bisous !